Musique Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mot pour vous un nouveau tirage pour le mois de juillet, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo intérieure du mois dernier parce qu'on met des dates mais en vrai c'est un peu compliqué que ça se passe vraiment pour le mois concrètement. Donc voilà, il peut y avoir des restes qui vont plus vous parler à vous maintenant ou à regarder vos ascendants. Donc c'est un tirage nouveau, donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et regarder dans la playlist mes autres vidéos. Donc le conseil pour vous, on commence avec des petites cartes comme ça et puis après je passe au nouveau tirage avec le tarot. Donc on voit, elle dit Alors elle tombe à pic parce que sincèrement votre énergie pour le mois de juillet, ça va être le fait soit de partir en vacances. C'est un peu cette notion de, voilà, après la guerre il faut se reposer. Donc après être passé par une situation un petit peu où il y a eu des conflits peut-être, ou une situation un peu turbulente, on a besoin de se reposer, d'accord ? De se requinquer. Donc elle tombe à pic comme je disais et celle-ci ça va être un petit peu l'énergie Elle dit, que vous devez en fait, de quoi est-ce que vous devez vous libérer ? C'est ma question et on m'apporte cette réponse. Transformation énergétique que je vais vous lire à l'instant. Elle dit, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de ta vie selon tes envies et tes attentes. Bon, désolé, j'ai hyper mal lu. Mais vous avez compris le message. Donc, votre énergie, comme je disais, pour le mois de juillet, les Gémeaux, j'ai l'impression que ça va être le fait de peut-être se reposer, d'être calme par rapport à la situation. Cela peut me parler de vacances, comme je disais, d'avoir besoin vraiment de ces vacances qui arrivent parce qu'on est fatigué. Allez, c'est parti pour le tirage. J'ai déjà bien mélangé les cartes tout à l'heure pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Ok, donc en fait, votre parcours vous a mené au fait de devoir peut-être jongler avec une situation peut-être entre ce que vous vouliez et ce que vous avez eu. Il y a eu un petit peu un conflit dans votre tête, dans l'aspect où vous n'y voyez pas clair, vous vous sentiez bloqué. Ce blocage pouvait venir de vous parce que vous ne saviez pas en fait comment faire pour sortir de cette situation. Désolée, elles sont toutes retournées. Donc, on va carrément aller demander des infos. Mince, je suis désolée. Elles se retournent hyper facilement, ces petites cartes. Alors, je les trouve trop mignonnes et elles sont trop valaises. C'est surtout ça que j'aime. Allez, pour les Gémeaux. Donc, il y a eu le fait d'avoir justement un projet de ne pas voir clair, de ne pas arriver en fait à se décider entre l'option A et l'option B de devoir jongler du coup avec ces idées-là. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'infos ? Waouh ! Carrément, elle est tombée. Désolée, je reviens. Donc, voilà. On a eu du coup, voilà. Donc, on a un projet qu'on avait en tête depuis un certain moment. On a eu en fait le fait de se retirer peut-être, de s'éloigner en fait, d'aller rechercher à l'intérieur de soi un petit peu les réponses tout simplement. En plus, j'ai ici de nouveau. Donc, vous êtes en train de passer par une phase où vous voulez une structure, vous voulez quelque chose de bien fait, vous voulez quelque chose de carré. Et on va voir que vous allez vous diriger justement vers ce repos parce que vous en avez besoin. Donc, c'est un repos dont vous avez besoin. c'est quelque chose qu'il faut que vous travailliez sur vous en fait, à l'intérieur de vous. Donc, quitte à se retirer un petit peu pour aller par rapport à son expérience de vie tout simplement, retrouver un petit peu cette sagesse. Ça peut me parler aussi par rapport à un homme. Donc, c'est un tirage général, je sais. Vous l'attribuez vraiment par rapport à votre vie en fait et par rapport à ce que ça va résonner en vous. Donc, ça peut me parler effectivement d'aller rechercher un petit peu dans un travail, un petit peu une structure. Le fait de voir tout simplement son projet, le mettre et le construire. Donc, essayez de construire quelque chose. D'accord ? Donc, on revient peut-être pour certains, il y a une réconciliation avec une personne du passé. Ça va m'indiquer aussi qu'il y a tout simplement le fait de profiter en fait, de vouloir profiter un petit peu de la vie comme elle arrive en fait. D'accord ? Donc, on est prêt en fait à venir en aide à une personne aussi également. Donc, peut-être qu'une personne va venir vous aider ou vice versa. Peut-être que quelqu'un va venir vous proposer un travail d'ailleurs. Ou tout simplement, le fait de se rendre réconcilié avec un homme, avec une personne, donc une femme, c'est pas grave. Ou tout simplement, retrouver en fait un petit peu la valeur de soi et de se dire, voilà, moi je veux quelque chose de carré. Donc, comme c'est ce que je veux, je vais essayer de mettre en place quelque chose par rapport à ça. D'accord ? Donc, ça peut m'annoncer aussi le fait de profiter d'une soirée, d'une fête, d'une quelque chose comme ça où il y a une union également. On va voir que du coup, il va falloir que vous vous commenciez peut-être à vous rendre compte que peut-être que parce que vous êtes passé, ça ne vous convenait pas. et il va falloir justement un petit peu renaître de cette situation. Il va falloir peut-être tout simplement arriver à voir ce qu'il y a autour. D'accord ? Donc, je réinsiste sur ce fait. Il peut y avoir une personne qui va avoir l'intention de vous aider par rapport à une situation ou vous aider par rapport à se sentir un petit peu bien, de se poser la question tout simplement est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas ? Voilà, il y a un peu une notion comme ça. Parce qu'on peut avoir une... Alors, ça peut m'indiquer ici qu'il y a peut-être quelque chose si vous attendez une résolution par rapport à une administration. D'accord ? Donc, il peut y avoir justement un petit peu cette notion ici de quelque chose en fait qui arrive assez rapidement par rapport à la justice. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer ? Est-ce qu'elle est favorable ? Ce retour ? Donc, on peut se confronter justement par rapport à une personne qui va être assez fourbe ou une situation qui peut être fourbe. On peut avoir justement le fait d'être confronté à une personne qui peut avoir un esprit assez ferme, d'accord ? Mais qui va être un petit peu... Alors... Qui va être ferme parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais peut-être que c'est une personne, non pas vous, mais une autre personne qui va être du coup un peu fourbe pour atteindre ce qu'elle veut. d'accord ? Donc, c'est peut-être vous du coup qui allez devoir peut-être être aussi malin par rapport à une résolution, par rapport à la justice. Mais il y a un petit peu cette notion ici de se confronter à quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors, je vais recouvrir quand même pour les autres si ce n'est pas une résolution. Qu'est-ce que la justice peut nous apporter ici ? Je suis désolée, mais ça revient à la même chose. C'est vraiment le fait de se confronter, soit de savoir un petit peu ce que l'on veut, d'avoir en fait une balance par rapport à ses émotions et ses pensées et trouver en fait un équilibre par rapport à ça, soit justement le fait de trouver en fait tout simplement qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Quel est ce poids que vous portez sur les épaules et dont vous pouvez vous débarrasser si vous voulez ? Vous pouvez vous débarrasser de ce fardeau, mais pour ça, il faut vouloir et il faut savoir ce que l'on veut. Vraiment. Donc, c'est vraiment basé sur ça. Donc ensuite, on a quoi ? On a... Tac. On peut avoir un blocage par rapport à de la communication avec une personne. Vraiment, là, c'est bien marqué. C'est vraiment par rapport à une personne de la communication qui peut-être n'est pas fluide, que vous ne trouvez pas peut-être votre harmonie par rapport à cette communication ou à savoir ou à savoir dire quelque chose. Peut-être quelqu'un qui vient vous attaquer par ses paroles, ce n'est pas qu'il le fasse exprès. C'est juste qu'en fait, c'est un petit peu sa façon de dire les choses. Donc, attention à la façon de dire les choses. Vraiment. parce qu'il y a une personne, j'ai l'impression, dans votre entourage qui va se battre pour arriver à ses fins. Cette personne n'a pas peur d'aller chercher vraiment ce qu'il a décidé. Donc, est-ce qu'on a un petit peu plus d'informations pour les Gémeaux ? Il y a vraiment quelque chose qui est flou. Ça peut me parler de documents par rapport à un déménagement. Ça peut me parler tout simplement d'un déménagement. Ça peut me parler tout simplement de ne pas y voir clair en fait dans un dialogue en fait. Peut-être que dans ce dialogue il y a quelque chose qui est un petit peu caché. Vous voyez, faites attention du coup, faites attention aussi au fait des documents à signer. Peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu caché. Il y a un petit vis par là, quelque chose comme ça qui nous atteint du coup dans nos émotions. Et ça va me parler c'est par rapport à quelque chose que vous vouliez commencer. Il y a comme le fait peut-être de ne pas savoir en fait si on va arriver en fait à atteindre son but parce qu'on se sent bloqué en fait on se sent vraiment bloqué par rapport à quelque chose de notre abondance. On a besoin en fait de on a besoin vraiment de se débloquer de ça. Donc faites attention à la communication ce mois-ci les j'aime-ont. Faites attention au fait du chemin en fait que vous voulez entreprendre. Faites bien en fait vraiment le peser bien le pour et le contre d'une situation ça me parle aussi d'attendre donc il y a peut-être une notion où justement le blocage que vous allez rencontrer c'est peut-être le temps c'est peut-être qu'il faut attendre il faut peut-être attendre se reposer donc ensuite j'ai quoi donc ouais là vraiment moi je vous dis c'est un petit peu en gros on va dire qu'il y a peut-être une personne qui est assez stratégique d'accord donc c'est vous ou c'est une autre personne mais on se confronte peut-être à une personne qui est assez stratégique une personne qui va peut-être essayer d'aller nous chercher les noises peut-être une personne tout simplement dans son dans son qui va venir nous affecter en fait dans notre harmonie peut-être par rapport à nos valeurs ou par rapport à notre famille il y a vraiment cette notion-là de communication de documents peut-être assignés comme je disais mais vraiment tout simplement le conseil que vous avez ici c'est pensez bien à comment ressurgir de cette situation il y a peut-être une personne qui va également vous aider qui va essayer de vous aider du moins qui va essayer de trouver une solution à un problème donc on va recouvrir pour les géants voilà si vous vous confrontez à une situation où vous vous sentez bloqué essayez de vous en sortir essayez de vous en sortir parce que vous pouvez vous en sortir si vous le voulez ne vous noyez pas dans un verre d'eau il n'y a pas de jugement dans ce que je dis essayez vraiment de vous débloquer vous pouvez quand même arriver à vous débloquer très certainement ou peut-être que ce qui va être annoncé n'est pas si grave que ça en fait voilà essayez d'avoir les idées vraiment très très claires essayez de voir vers le futur où est-ce que vous voulez aller d'accord et il y a un petit peu une notion aussi de devoir peut-être cacher ses émotions peut-être cacher ses émotions ça peut me parler aussi d'un couple donc là si on va dans le côté amour ça peut me parler par rapport à une personne donc du coup par rapport à un couple voilà donc là vraiment vous allez vous diriger quand même vers le fait de fêter quelque chose donc je pense que ça va être vous allez pouvoir trouver une solution à tout ça parce que je vois quand même le fait de fêter quelque chose comme je l'ai dit au début donc voilà juste faites attention peut-être à la façon peut-être de parler de communiquer en fait tout simplement d'accord donc voilà j'espère que ça vous aura parlé les gémeaux n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à regarder dans la playlist mes autres vidéos je vous dis à bientôt et merci ciao ciao